C'est une note secrète du renseignement territorial qu'Europe 1 vous dévoile en exclusivité ce matin. Elle nous ramène quatre mois en arrière. Au 10 avril dernier, lors du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon arrive troisième avec près de 22% des suffrages. Sept musulmans sur dix lui ont accordé leur voix. Une tendance qui a interpellé le renseignement territorial. William Molinier, cette note que vous avez consultée révèle que ce vote aurait été influencé par des islamistes dont les frères musulmans. Oui, ils ont clairement tenté de peser dans la campagne. Ce sont les mots écrits noir sur blanc dans cette note secrète du renseignement territorial qui a été transmise jusqu'à l'Elysée. Le vote des islamistes s'est porté sur Jean-Luc Mélenchon qui, selon les policiers, s'est attiré les faveurs de nombreux influenceurs communautaristes. En atteste un communiqué anonyme diffusé sur les réseaux sociaux la veille du premier tour de l'élection présidentielle. Il a été relayé par des prédicateurs fréris suivis de près par les services de renseignement. Parmi eux, l'imam Annie Ramadan, l'un des frères de Tariq Ramadan. Ils considèrent Jean-Luc Mélenchon comme le moins mauvais des candidats. Ce sont leurs mots. Les islamistes ont agité le foulard de l'islamophobie supposée de l'État comme avec cette grille d'évaluation du collectif contre l'islamophobie qui depuis a été dissous et qui plaçait Jean-Luc Mélenchon comme le seul candidat fidèle à la laïcité. Les policiers estiment aussi que cette parole rigoriste a percé jusque chez les plus modérés grâce à la candidature d'Éric Zemmour qualifiée, je cite, d'allié aussi providentiel qu'involontaire perçu comme ouvertement hostile à l'islam et qui donc aurait suscité une vive inquiétude parmi les fidèles. Reste que le renseignement français n'entrevoit pas d'alliance durable entre les islamistes et la NUPES considérée par les premiers comme toujours trop républicaine. William Moline